Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, les États généraux ont finalement pris leurs décisions. Pendant trop longtemps, une petite élite dans la capitale de notre pays a tiré profit du gouvernement au détriment du peuple. La métropole a prospéré, mais le peuple n'en a pas profité. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois ont disparu. Les soi-disant membres de l'État se sont protégés, mais ils n'ont pas protégé les citoyens de ce pays. Leurs victoires n'ont pas été les vôtres, mes chers compatriotes. Et pendant qu'il est célébré dans notre capitale, les familles en difficulté partout à travers le pays avaient peu de raisons de se réjouir. Il est temps de remédier à ce fléau qui envahit votre pays ces dernières années. Le Conseil des ministres, le Conseil constitutionnel et le Conseil populaire ont décidé d'accorder les pleins pouvoirs à M. le Président, afin de lui permettre de réformer le pays le plus efficacement possible. Dans une grande lucidité, M. le Président a déjà commencé à agir en conséquence. Il crée à partir de ce jour le ministère de la Communication Intérieure, administré par nul autre que moi-même, Donald Sutterland. Au revoir ! ... ... Hey, vous savez pas ? ... 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